L'équation réduite d'une droite est y égale 3 quatorzième de x moins 7 vingt-deuxième. Écrire l'équation de cette droite sous la forme cartésienne ax plus by égale c, où a, b et c sont des entiers premiers entre eux. Premiers entre eux, alors on nous rappelle ce que ça veut dire. Rappel, des entiers premiers entre eux sont des entiers dont le seul diviseur commun est 1. Bon, ça on verra un petit peu plus tard ce que ça veut dire, a, b et c sont des entiers premiers entre eux. Donc, pour l'instant on va se concentrer sur la première partie de la question, c'est-à-dire qu'on a une équation réduite de la droite qui est celle-ci, et on doit transformer cette équation pour obtenir l'équation cartésienne qui est celle-là, ax plus by égale c. Donc il faut qu'on détermine a, b et c. Alors on va travailler sur le calepin habituel. Donc l'équation réduite c'est y égale 3 quatorzième de x, j'ai oublié ce que c'est, 3 quatorzième de x moins 7 vingt-deuxième. Moins 7 vingt-deuxième. Voilà. Donc ça c'est l'équation réduite, c'est l'équation de cette forme-là, y égale mx plus p, l'équation réduite de droite. Donc m ici c'est 3 quatorzième, c'est le coefficient directeur de la droite, et p ici c'est moins 7 vingt-deuxième et c'est l'ordonnée à l'origine. Donc cette équation-là est très pratique quand on veut soit travailler avec la pente, soit avec l'ordonnée à l'origine, le point d'intersection avec l'axe des ordonnées. Ici c'est pas ce qu'on va faire, puisque nous ce qu'on doit trouver en fait c'est l'équation, on doit arriver à transformer cette équation réduite pour obtenir l'équation cartésienne de la droite. Et l'équation cartésienne c'est, on l'a dit dans l'énoncé, c'est l'équation qui est de la forme ax plus by égale c, où a, b et c sont des nombres réels. Voilà. Alors ce qu'on nous dit sur a, b et c premiers entre eux, on nous dit que a, b et c sont des entiers premiers entre eux, donc ce sont des entiers dont le seul diviseur commun est 1. Alors ça en fait c'est tout simplement parce que tu peux avoir une équation cartésienne qui sera donnée comme ça, je sais pas, disons 2x plus 4y égale 12 par exemple. Et en fait tu vois qu'ici 2, 4 et 12, donc ce seraient nos a, b et c, et bien ils ne sont pas premiers entre eux puisqu'ils ont un diviseur commun, ici 2 est divisible par 2, 4 aussi et 12 aussi. Donc on peut diviser cette équation là par 12, on peut diviser les deux membres par 12, et on va obtenir x plus 2y égale à 6. J'ai divisé 2x par 2, ça me donne x, j'ai divisé 4y par 2, ça me donne 2y, et puis j'ai divisé 12 par 2, ça donne 6. Donc en fait cette équation là, c'est la même que celle qui est au-dessus, exactement. Et en fait on pourrait, cette équation là serait équivalente à une tendance d'autres, on peut multiplier les deux membres par n'importe quel autre nombre pour obtenir une autre équation. Mais celle-ci est la plus simple puisque ici 1, 2 et 6 n'ont pas de diviseur commun. Donc voilà, c'est l'équation qui est la plus simple de toutes, donc c'est celle-là qu'on va chercher. Alors je vais effacer ça, on ne va plus s'en servir. Alors maintenant on va se concentrer sur cette équation réduite, et on va essayer de trouver quelle manipulation algébrique il faut faire pour arriver à l'équation cartésienne. Alors déjà il faudrait arriver à ne plus avoir de fraction, donc à supprimer ce 14, à se débarrasser de ce 14 et de ce 22. Alors pour te débarrasser de ce 14, tu peux déjà multiplier par 14, et puis ensuite pour te débarrasser de ce 22 qui est là, tu peux multiplier par 22. Donc il faudrait multiplier d'abord par 14 et après par 22, ou bien en tout cas multiplier par 14 et par 22. Alors on va le faire ici. Donc je vais réécrire cette équation là, mais en multipliant par 14, donc j'ai 3 quatorzièmes de x, moins 7 vingt-deuxièmes, ça c'est le membre de droite, que je vais multiplier par 14, et puis par 22. Voilà, donc ça c'est le membre de droite. Maintenant du côté gauche, il faut que je fasse la même chose, donc je vais avoir 14, il faut que je multiplie par 14, puis par 22, donc je vais avoir 14 fois 22 fois y. 14 fois 22 fois y. Alors, 14, bon je vais simplifier déjà ça, 14 fois 22, 10 fois 22 ça fait 220, 4 fois 22 ça fait 88, donc en fait j'ai 220 plus 88, ça fait 308. Donc j'ai 308y égale à... Alors évidemment on sait que 14 fois 22 ça fait 308, mais on ne va pas se servir de ça tout de suite, puisque les choses vont se simplifier. En fait là je vais distribuer ce terme là, 14 fois 22, je vais le distribuer aux deux termes de la parenthèse, voilà, comme ça. Donc je vais d'abord avoir 3 quatorzièmes de x multiplié par 14 fois 22, donc les 14 vont se simplifier, et il va me rester 3 fois 22x. 3 fois 22 ça fait 66x, et puis l'autre terme, donc j'ai moins 7 sur 22 multiplié par 14, multiplié par 22, ça va me donner, en fait les 22 vont se simplifier, et il va me rester moins 7 fois 14. 7 fois 14 ça fait 98, moins 98. Alors à partir de là il faut arriver à mettre les termes en x de l'autre côté, pour avoir d'un côté les termes en x et les termes en y, et puis au membre de droite uniquement une constante. Donc pour faire ça, je vais enlever 66x des deux côtés, donc je vais l'enlever ici, je vais faire moins 66x, et je vais l'enlever là. Voilà, de cette manière là je vais arriver à me débarrasser des x de ce côté là. Ici j'ai 66x moins 66x, j'avais fait exprès, et il reste moins 98. Au membre de droite, maintenant j'ai moins 66x plus 308y. Moins 66x plus 308y. Voilà, donc là j'ai une équation cartésienne, je vais la réécrire un peu plus proprement. Moins 66x plus 308y égale à moins 98. Alors est-ce que c'est bien la forme qu'on nous demande ? Est-ce que les 66, 308 et 98 sont premiers entre eux ? C'est ce qu'il faut qu'on vérifie. En fait non, puisque 66 c'est divisible par 2, par 3, par 11. 308 on sait que c'est divisible par 14, par 22, donc c'est divisible aussi par 2. Et 98 c'est divisible par 7 et par 2. Donc on peut déjà tout diviser par 2. Donc je vais avoir ici moins 333x plus la moitié de 308, c'est 154, plus, égal, pardon, la moitié de 98, la moitié de 90 c'est 45, donc c'est 49. Moins 49. Alors là est-ce que c'est bon ? 33 est divisible par 3 et 11. 154 va être divisible par 11 aussi, mais pas par 3. Et 49 est divisible uniquement par 7. Donc là effectivement, on a une équation cartésienne telle qu'on nous la demande, avec des coefficients qui sont premiers entre eux. Alors il faut se rappeler ce que c'est, moins 33x plus 154y égale moins 49. Alors maintenant, je vais retourner sur le module d'exercice. Voilà, alors j'ai dit moins 33x plus 154y égale moins 49. Je vais voir si c'est... Je vais revérifier avant de voir si c'est bon. Moins 33x plus 154y égale moins 49. Donc ça devrait être ça, on va voir si c'est bon. Et voilà ! On va voir si c'est bon. On va voir si c'est bon. On va voir si c'est bon. On va voir si c'est bon.